Bonjour, voilà un dernier petit exercice sur les liaisons entre Excel et Word donc dans l'exercice et la vidéo précédente nous avons copié le tableau là en fait nous allons construire deux graphiques et décoller avec liaison à l'intérieur de Word donc pour les calculs qui sont ici effectués dans ces cellules avec des fonctions un peu particulières je vous propose d'aller dans la playlist qui parle des fonctions ici c'est la fonction nb.c que vous trouverez dans une des vidéos avec ce même exercice donc le principe là va être de construire les deux graphiques donc on veut une répartition par sexe donc je sélectionne fille, garçon et les deux chiffres correspondants je vais dans l'onglet insertion, je vais demander un graphique en secteur donc là vous voyez que je n'ai absolument pas le titre alors le titre ici ne m'intéresse pas trop puisqu'il est déjà positionné dans le fichier Word mais ce qui peut être intéressant ici ça serait d'avoir les pourcentages donc ici je rajoute les pourcentages je vais supprimer le titre éventuellement si cela vous intéresse vous pouvez décaler les intitulés histoire que ce soit un peu plus lisible selon la couleur donc je vais refaire exactement la même chose ici pour avoir la répartition entre les externes et demi-pensionnaires et les internes donc je sélectionne je vais dans l'onglet insertion un graphique en 3D alors si la construction des graphiques vous intéresse vous les aurez aussi dans une playlist avec ce qu'il faut savoir au démarrage d'excel donc ici je vais répéter l'opération précédente donc je mets un titre et je le supprime c'était juste pour avoir à faire ici ce petit décalage et l'utilisation de disposition du graphique que vous avez là vous permet d'éviter de faire des manips inutiles donc une fois que j'ai mes deux graphiques donc je vais prendre le premier je vais le copier je vais lancer Word et je vais lancer l'exercice journal et donc je vais faire un collage spécial je vais le coller avec liaison et je vais lui dire là que c'est un graphique Microsoft Excel ça donnera une meilleure qualité que MetaFichier Windows souvent les deux suivants plantes donc on va faire ça et on a ici le graphique d'Excel je viens dans la deuxième partie je repars sur Excel je fais de nouveau copier le second graphique je viens dans l'exercice journal je fais un collage spécial attention la liaison n'est pas placée au même endroit sous forme de graphique et j'ai ici mes deux graphiques la dernière chose qu'il nous reste à tester c'est de voir si la liaison fonctionne bien donc on teste d'abord ici en disant que par exemple j'ai 25 filles donc le graphique a été modifié et par exemple ici j'ai 25 000 pensionnaires il y a eu une modification je vais voir dans Word donc dans Word le 58% ne correspond pas puisque c'est 69 donc il suffit de enregistrer le fichier de fermer ce fichier de réouvrir le dernier document Word qui est donc ici l'exercice journal je lui dis de mettre à jour les liaisons et les liaisons se font voilà ça arrive de temps en temps si on avait enregistré le fichier Excel ça aurait pu marcher un peu mieux mais sinon vous voyez que dès que vous allez réouvrir votre fichier Word il demande à valider les liaisons et il fait la mise à jour voilà ne vous amusez pas à supprimer le graphique parce qu'il se peut que le graphique n'apparaisse plus sur votre feuille Word aussi voilà c'est fini pour les liaisons tout ce qui est mise en forme des graphiques et éventuellement les calculs sera dans une autre playlist qui correspond au premier stage pour la découverte d'Excel voilà merci et à la prochaine vidéo merci et à la prochaine merci et à la prochaine merci et à la prochaine